Le Riftin est un référence intéressante qu'a porté Daniel Pachon, en particulier le président de l'Union européenne de la Pas-de-Calais, et Philippe Asseur, le président de l'Union européenne de l'Union européenne de l'industrie, porté effectivement cette réflexion pour amener notre région de vieille industrie à se poser la question de savoir comment elle devait inscrire son avenir pour participer à ce qui est convenu d'appeler par Riftin. C'est très important, et nous sommes vraiment au cœur de l'Union européenne, d'abord d'affirmer encore ici, sur ce territoire, que nous sommes une région industrielle. La France redécouvre l'industrie. La France redécouvre l'industrie seulement il y a à peine deux ans. Il n'y a que deux ans qu'on repart de l'industrie et qu'on repart de l'idée qu'un pays qui ne produit pas est un pays qui forcément a des problèmes, avec sa balance commerciale, il fallait deux compenseurs pour lui y arriver, mais qu'on y arrive. Cette prise de conscience est maintenant partagée, et la prise de conscience que ce n'est pas seulement l'Ouest de Paris, c'est-à-dire le capitalisme financier qui peut assurer l'avenir du monde et de la France en particulier, est en train de se faire. Et donc le fait que c'est en train de se faire, c'est maintenant qu'il faut porter effectivement la possibilité de produire, mais de produire autrement. Car s'il s'agit de reproduire ce qui s'est passé ici, sur ce bassin en particulier avec les entreprises qui ont surtout produit pour fournir jusqu'à 1% du PIB national, extraordinaire, mais qui n'ont rien prévu pour l'avenir, qui n'ont pas investi sur l'avenir, qui n'ont pas formé, qui n'ont pas porté la révolution économique, qui n'ont pas porté la recherche en matière de développement économique, qui n'ont pas porté l'idée que l'industrie devait être aussi capable d'être respectueuse de l'environnement, de préparer ce qu'il est convenu d'appeler le développement durable, si c'est pour refaire ça, c'est la même chose. C'est donc bien un projet industriel qu'il faut porter parce qu'on a un savoir-faire, parce qu'on a encore des compétences qui n'ont pas été totalement perdues, parce qu'on a encore un réseau de PME, de PMI en particulier, qui sont extrêmement capables de produire sur des niches industrielles dans le monde, des objets qui sont effectivement compétitifs. Et donc, à partir du moment où on a encore cette réserve-là, il faut qu'on arrive à le porter sur la production de véhicules, par exemple, qui soient différents de notre investissement sur les véhicules électriques.